RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. 8h14, ça va beaucoup mieux Michel puisque nous sommes avec vous, bonjour. Bonjour Yves. Et ce matin, on va s'attarder sur l'art de manger du poisson parce que le poisson c'est bon pour la santé. Oui, on vous le répète en permanence, il faut manger du saumon, du thon, des anchois, des harangs, des macros, des sardines. Alors ce sont des poissons qui sont riches en phosphore et en oméga 3, vous savez, c'est cet acide gras essentiel que notre organisme est incapable de produire et que l'on se procure donc via l'alimentation. Alors ça vous mettra de bonne humeur, ça vous nourrira sans vous faire grossir et fera le plus grand bien surtout à votre cerveau. A notre cerveau ? Oui, plein d'études l'ont prouvé, dont l'une finlandaise a été menée auprès de plus de 3500 personnes âgées de plus de 65 ans. Consommer ses aliments une fois par semaine réduit le risque d'attaque et de lésions cérébrales de 13% et en consommer trois fois par semaine réduit le risque de 26%. C'est quand même très important. Alors il ne faut pas en faire plus parce qu'au-delà de trois portions hebdomadaires, c'est trop pour l'organisme qui est quand même aussi attentif à la manière dont nous cuisinons ces aliments. Le but étant, j'imagine, de ne pas perdre les qualités nutritionnelles du produit. Voilà, c'est exactement ça. Alors voilà pourquoi le poisson frais ne doit pas être cuisiné avec des matières grasses, il a besoin d'un mode de cuisson doux. Même chose pour le poisson surgelé, vous savez que la surgélation se fait généralement juste après la pêche, il n'y a pas de transformation de la composition du poisson, il conserve donc tous ses avantages nutritionnels. Et les conserves dans tout ça ? Alors les conserves n'ont pas forcément bonne réputation, mais le poisson en conserve, je pense aux sardines, aux thons, aux macros fait exception, lui aussi garantit un bon apport nutritionnel. Simplement j'aurais tendance à vous conseiller le poisson conservé au naturel plutôt que le poisson conservé dans l'huile. Alors vous allez me dire Yves pourquoi ? Et comme vous ne me le demandez pas, je vous réponds quand même. Eh bien c'est parce que le poisson conservé dans l'huile est moins riche en oméga-3 parce que les nutriments ont tendance à migrer vers la matière grasse, c'est-à-dire vers l'huile. Qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez une boîte de sardines ? Eh bien l'huile elle termine au fond de l'évier en général et les nutriments dans la tuyauterie de la maison plutôt que dans la vôtre. Deux choses pour finir. D'abord le poisson fumé, lui aussi c'est une bonne source d'oméga-3, mais attention il est plein de sel et à force ça peut être gênant pour le système cardiovasculaire. Reste le poisson pané, alors celui-là je vous le dis tout de suite, ce n'est pas mon préféré, c'est autant le médecin que l'amateur de bons petits plats qui vous parlent. Le problème du poisson pané c'est qu'il peut contenir des oméga-3 mais qu'il contient aussi souvent des oméga-6 et ces oméga-6 constituent un problème pour les oméga-3. Alors je vous dis que ça parce que je reviens demain pour vous expliquer pourquoi. Et bien on vous attend au tournant du marailleur si je puis dire. A demain Michel Sinez, bonne journée à vous.